Ça doit faire la neuvième année, donc nous sommes à notre neuvième édition de la journée départementale pour des personnes âgées à La Réunion. Une journée ouverte à tous les clubs de troisième âge, clubs qui sont financés et par le Conseil Général et également par les communes de Lille, là où les clubs sont implantés. Oui, la première édition a été une très belle édition. Pourquoi ? Parce que pour beaucoup, c'était la première fois que les clubs se réunissaient. Et puis qu'ils avaient également l'occasion de discuter, de partager, de danser, puisque l'après-midi, il y avait eu un petit thé dansant. Et également, c'est le moment aussi d'échanger, de s'informer, parce qu'ils sont en direct avec les agents du Conseil Général. Souvent, il y a beaucoup de personnes âgées qui ne savent pas lire ni écrire et qui n'ont pas toutes les informations sur les droits. En plus, ces droits se complexifient. Oui, d'abord, il y a un succès, mais au-delà de la rencontre, quand les élus nous organisons une manifestation, nous devons profiter pour poser des vraies questions dans les politiques publiques. Aujourd'hui, les politiques publiques ne sont plus lisibles pour les personnes âgées. Pourquoi ? Parce que les personnes âgées qui n'ont pas travaillé peuvent avoir le minimum vieillesse, qui est encore insuffisant parce qu'avec 700 euros à La Réunion, on ne vit pas bien. Mais à La Réunion, ceux qui ont travaillé peuvent avoir des retraites à 400 et 500 euros, comme ailleurs. Et donc, pourquoi est-ce qu'on n'alignerait pas les petites retraites sur le minimum vieillesse ? Ce qui permettrait une meilleure égalité des chances et donc une meilleure égalité à la santé, à l'alimentation, au déplacement, à toutes ces conditions pour toutes les personnes âgées. On ne peut pas vivre avec des petites retraites de 500 euros aujourd'hui à La Réunion. On avait dit que l'ancien gouvernement n'était pas bon. Eh bien, le nouveau gouvernement, il fait pire. Pourquoi ? Parce qu'il ne fait plus le social pour les personnes âgées. Ces personnes âgées, aujourd'hui, payent des impôts alors qu'ils ne le payaient pas. Il y a trop de dispositifs. L'APA, l'allocation personnalisée à l'autonomie, n'est plus compensée bien par le gouvernement. Tout ce que le Conseil général donne aux vieux, il n'y a pas de recours sur succession. Ça veut dire que quand ils mordent, les enfants ne remboursent pas. Par contre, par contre, il m'a donné un exemple de l'implication et des mauvaises politiques. Un vieux moune, il n'y a pas de travail, il fait une demande pour gagner le minimum de vieillesse. Son mari, il est retraité, mais la madame ne gagne pas le minimum de vieillesse parce que la retraite du mari, il est pris en compte. Quand son mari est mort, il donne à lui la pension de reversion. La pension de reversion, parfois, elle est de 300 euros. Mais son mari est habitué à vivre avec sa case, avec 700 euros ou bien 900 euros de retraite. Donc là, il doit trouver d'autres conditions pour vivre, pour payer ce qu'il avait besoin de payer. Donc, il gagne 400 euros. Le mari est fin de mort, il est veuve, il retrouve à lui tout seul. Ensuite, le banne retraité même, il peut gagner 400 euros de retraite. Un agriculteur, il ne gagne quasiment rien. Tant qu'un chef d'entreprise, ou un commerçant, un artisan, il paye le RSI. Mais le RSI, il connaît combien de retraite, il gagne 200 euros. Donc, aujourd'hui, tout ça, ça noie tout le monde. Ce sont des politiques publiques qui ne marchent pas. Mais elle a déjà oublié pour personne âgée, mais non, il est déjà oublié pour une personne handicapée. Une personne handicapée, il doit aller voir la Caisse générale de sécurité sociale, la Maison départementale du handicap. Mais quand il fait sa demande, il doit passer dans une CDAPH, une commission. La commission, il prend trois mois pour réunir. Si il n'a rien, le quorum n'est pas atteint, il faudra attendre encore trois mois. Et en attendant, il faut que lui, il y vive. Ensuite, si il veut travailler quand il est handicapé, si il veut travailler dans la fonction publique, il faut avoir la GFIP. Si il veut travailler dans le privé, c'est la FIP. Il est compliqué. Quand il gagne 65 ans, ce n'est plus la MDPH. Il faut le savoir revoir la Caisse générale de sécurité sociale. Mais entre les deux, pendant deux mois, il ne gagne plus la H, la location handicapée. Le conseil, il dit à lui, il dit à lui, allez voir le conseil général avec la CAF, une demande de RSA. Tout ça, c'est une perte de temps. Tout ça, elle est mal fait. Nous, toutes, nous connaissons. Les élus, la droite, la gauche, tout le temps, nous crient et nous lancent la solette d'alarme depuis des années. Il faut aujourd'hui revoir les politiques publiques pour les personnes vulnérables, qu'il s'agisse des personnes âgées, comme des personnes porteuses de handicap. Parce que même la classe moyenne, elle a tellement de droits. Que l'il ne connaît plus, c'est quel le droit et que ça, il faut aller voir. Les droits et les lois. Chaque député, il arrive et il vote une loi. L'autre loi, il devient insulote. Il superpose. Et donc, là, toute la bande, ils sont contents. Ils disent, ils ont fait une affaire. Mais jamais, jamais, les députés, et il y en a trop, jamais, les députés n'ont évalué les politiques publiques. Aujourd'hui, aujourd'hui, il n'a bon peu de gaspillage. Mais ne nous rendent pas les gens heureux. Merci.